Elle s'apprête à relever son plus grand défi, à 26 ans, Diane Oller défendra les couleurs de la France au concours de Miss Universe le 16 novembre prochain. Et pour tenter de succéder à Iris Mittenard, couronnée en 2016, la jeune parisienne devrait mettre toutes les chances de son côté. Son costume national, qui sera révélé ce jeudi soir, vaut notamment. 25 000 euros. Un costume qu'on a hâte de voir. Partie pour le Salvador, où elle devrait représenter la France au prestigieux concours de Miss Universe, Diane Oller a emporté dans ses bagages une pièce incroyable, sa tenue nationale, qui sera révélée pendant le show préliminaire, ce jeudi, vaut plus de 25 000 euros. Créé par le Moulin Rouge, qui a décidé de s'inspirer du final de Féerie, leur spectacle iconique, il contiendrait notamment 77 mètres de plumes de marabout et aurait nécessité 280 heures de travail méticuleux. Et pour la première fois, le costume choisi ne sera pas rouge, couleur incontournable du mythique cabaret parisien, il a en effet été remplacé par du rose pour coller au thème de celle qui avait été élue Miss France 2022, la vie en rose. D'autant qu'Edith Piaf, l'interprète de cette chanson légendaire, s'est elle-même produite sur la scène du Moulin Rouge. En tout cas, Diane Oller devrait véritablement représenter le chic à la française, grâce à ce magnifique costume du Moulin Rouge, conçu au cœur des ateliers de l'établissement. Et pourrait même avoir ses chances pour succéder à Iris Mittenard, première Miss France à avoir été couronnée en janvier 2017. Et qui avait elle-même fait sensation dans une tenue de meneuse de revue du Moulin Rouge. Alors, serait-elle sa digne héritière ? Des Miss France souvent bien placées. On espère que oui, surtout que la fiancée de Diego Elglaoui ne sera pas loin, cette année, elle a été nommée juge du prestigieux concours. Partie pour le Salvador il y a quelques jours, elle a raconté à ses abonnés qu'elle devait obéir à des règles très strictes depuis son arrivée. Et notamment l'interdiction d'entrer en contact avec les autres membres du jury ou les candidates. Pas question, donc, de voir Diane Oller et de la conseiller avant le show qui pourrait changer sa vie. Outre Iris Mittenard, plusieurs Françaises ont récemment brillé au show international, sans remporter finalement le concours. Flora Coquerel, Miss France 2014, avait notamment été nommée troisième Dauphine. Maëva Cook, Miss France 2018, Clémence Bottino ou encore Amandine Petit avaient-elles aussi fini dans le top 10 ou dans le top 15. Mais elles pourraient toutes les coiffer au poteau, et on croise les doigts. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada